Bonjour monsieur, vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtres avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourrez la peine de réclusion à perpétuité. Louis et Frank Magne, notre nouveau cinquième de groupe. Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfaille ? Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée et il a joué avec elle. Ça, c'est la récompense. Bien pour décompresser ou s'y aller. Essaye de garder un peu de distance. Sinon, elle va te démolir cette affaire. On l'a expliqué ! Tout le début, on tombe que sur des suspects qui ne collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans, violé puis égrangé. On nous a tués ! 23 ans, violé et égorgé dans la nuit. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Et tu, tu s'arrêtes trois ans, il recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées et égorgées ! Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde ! Et moi aussi, ça me ronge de ne pas trouver qui fait ça ! Tu ne m'entends plus quand je te parle ? Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les sept homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Vous avez fait un travail impressionnant. Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant sept ans. Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. La déne a parlé. Il s'appelle Guy Georges. Pourquoi tu les as tués, Guy ? Pourquoi tu les as tués, Guy ?